bonjour à toutes et à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur les stuffs hauts de l'upper mage cette vidéo sera sur un format un petit peu différent de celui qu'on a pu faire déjà sur les différents sur les précédents épisodes la dernière fois j'étais vraiment sur l'idée de vous présenter des modes un peu uniques aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode un peu particulier sur la voie haut parce qu'elle avoue il ya eu quelques petites modifications qui vont avoir son impact sur le gameplay upper mage sur le long terme mais le truc c'est qu'en fait il ya quelques petites modifications de qui me paraît assez qui en tout cas qui me paraissent assez important à remonter d'un point de vue pvm encore une fois d'un point de vue pvp c'est encore particulier du coup aujourd'hui on va pas parler d'un seul mode on va parler de quatre modes en fait c'est des petites variances chacun des uns des autres qui vont permettre de multiplier les options première chose déjà petit truc c'est que c'est la seule voie alimentaire pour laquelle j'ai décidé à 100% de garder mon mode d'avant la mise à jour il ya des raisons pour ça le mode d'avant la mise à jour en l'occurrence c'était ce mode là donc c'est un mode un petit peu custom pour le coup donc en gros l'idée c'est de jouer avec une full panoplie ilisaël et le petit bouclier avec une alliance glorson un nano volcorn des pâteaux gastrique la cape de lait attentif le canic loops le set de dofus habituel la crocobure bien évidemment et les traintes de servitude comme vous pouvez le voir ici on est sur un mode 116 qui fonctionne assez bien on a quasiment 1200 stats avec la puissance on dépasse les 1200 avec quand même un bon apport de dommages également puisqu'on est à 166 dommages au faut savoir qu'il y avait aussi quelques petites variantes qui ont eu lieu un juste avant avant la mise à jour en l'occurrence j'étais en sticks à dos plutôt pour essayer d'aller maximiser mes dommages au 1 ce qui fait que j'avais un peu plus de dommages au mais du coup la question c'est avec les hubs des panoplies qui sont apparus notamment le hub sinistre au fou le gritté etc pourquoi je suis resté sur mes anciennes positions la première chose et c'est en réalité ce qui va drive à peu près tout ce qui est dans cette vidéo c'est le slot de la ceinture le slot de la ceinture c'est un slot qui est très important sur le permage au pour deux raisons la première c'est parce que on a des items légendaires qui sont disponibles et qui permettent de carry beaucoup de choses sur le permage au et la deuxième c'est parce que c'est un slot qui est assez concurrentiel avec pas mal de bonus panoplie qui sont assez intéressants sur la voie au et qui vont pouvoir débloquer certains utilitaires suivant les besoins alors ça veut pas dire pour autant que vous devez jouer ces items légendaires c'est des items que actuellement j'ai donc j'en profite voilà j'ai investi dessus ce serait dommage de pas pouvoir les utiliser et en l'occurrence ils complètent bien ce que j'attends du mode haut parce que en fait vous allez avoir plusieurs optiques de l'utilisation du mode haut et c'est justement ce pourquoi j'ai préféré avoir un slot un peu flottant sur la ceinture sur la ceinture en l'occurrence vous avez deux ceintures qui vont vraiment être marquantes sur le permage haut la première c'est la ceinture de dame jessica alors en l'occurrence elle est sur massacrée à l'heure actuelle donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dans mon inventaire la ceinture dame jessica pour ceux qui ne savent pas c'est une ceinture qui applique un malus de sang de fuite aux entités qui sont à votre corps à corps en tout cas aux entités ennemies qui sont à votre corps à corps à votre fin de tour ce qui fait que même avec peu de tacles on va rapidement réussir à tacler sachant que là vous pouvez voir que en fait au niveau du tac je suis à 99 ce qui est intéressant effectivement on n'est pas non plus à zéro mais ce qui fait que si on a besoin de tacler vraiment faire un focus sur le tacle c'est compliqué de le faire aujourd'hui avec le malus de sang de fuite et 99 de tacle vous allez pouvoir tacler toutes les entités qui sont en dessous de 148 de fuite ce qui représente à peu près quasiment tout le pvm thl en dehors des boss les boss qui vont souvent pouvoir des tacler à 1 2 ou plus au niveau des pm donc voilà donc après ça va jouer sur l'ia mais ça vous donne une petite idée pour pour pouvoir relativiser en gros un mob lambda thl c'est un mob qui va avoir 800 d'agilité donc 88 donc on est largement au dessus ceci dit avoir quelque chose un peu au dessus de ce qui peut se faire ça nous permet de facilement jouer autour des malus de tacle ou des bonus de fuite que les mobs vont pouvoir utiliser et donc on a quand même un petit peu de marge à côté donc voilà donc c'est intéressant d'avoir une dame jessica et en fait le truc c'est que le permage haut avec la 2.70 c'était déjà le cas en 2.69 mais ça a été barqué encore plus sur la 2.70 le permage haut a récupéré l'utilisation du glacier le glacier c'est un sort qui est devenu extrêmement important sur la voie haut de le permage parce que c'est le seul sort de régénération de la voie à l'heure actuelle puisque stalactite ne fait plus de régénération et donc on est dépendant vraiment du glacier pour ça le truc c'est que glacier il a aussi d'autres utilitaires qui vont être extrêmement intéressants d'un point de vue offensif et d'un point de vue défensif tout d'abord la première chose c'est un sort de zone qui dit sort de zone sur le permage dit multiplication des effets sur plusieurs cibles savoir que chaque sort élémentaire de le permage pose deux effets sur votre cible le premier c'est un état élémentaire et le deuxième c'est une rune élémentaire les états élémentaires en l'occurrence ils vont nous servir à deux choses ici la première c'est les synergies avec contribution et tribus faut savoir que contribution et tribus ont la particularité de pouvoir donner des buffs en fonction des états élémentaires de vos ennemis tribus c'est un sort qui est mono cible et donc le fait d'avoir des états en rab sur vos adversaires vous permet d'exploiter votre tribu sans pour autant nuire au focus de votre personnage donc c'est assez important de le prendre en compte mine de rien et la deuxième chose du coup c'est contribution qui elle va prendre l'intégralité des états de la carte pour pouvoir appliquer des buffs par élément à hauteur de deux buffs par élément donc huit buffs au total en deux terres de feu de haut et de air en fonction des états élémentaires de la cible donc voilà le petit trick avec ça c'est qu'en fait la voie eau si vous regardez un petit peu l'utilisation du cycle élémentaire et bien vous allez avoir la voie eau qui va se transformer en voie feu avec un cycle élémentaire cycle élémentaire je vous rappelle que pour son utilisation vous allez avoir le premier cycle qui est remboursé par cible touchée et j'insiste bien par cible touchée ce n'est pas par le premier lancé du tour c'est le premier lancé du tour par cible donc si par exemple avec votre glacier vous touchez quatre cibles et que du coup vous avez décidé de changer deux états hauts en deux états feux avec deux cycles les deux cycles seront remboursés à partir du moment où vous les faites sur deux cibles différentes et ça c'est super intéressant pourquoi parce que justement on va revenir sur la contribution si vous avez posé un glacier qui est optimisé avec quatre cibles directement sur le terrain vous allez poser normalement quatre états hauts que vous ne pourrez pas exploiter sous forme de quatre états hauts avec la contribution puisque la contribution est capée à deux buffs par éléments donc vous allez gagner 150 de puissance deux fois ce qui est intéressant mais les deux autres les deux autres états hauts vont être perdus puisqu'ils sont quand même retirés lorsque vous faites la contribution et donc l'idée c'est qu'en fait une fois que vous avez fait votre glacier vous avez la gratuité du double cycle élémentaire qui va vous permettre de récupérer deux états feux supplémentaires et d'avoir une contribution qui va à la fois vous donner de la puissance et à la fois vous donner des points de bouclier qui bien sûr vont se cumuler avec un office emerald qui est devenu très important encore une fois sur le permage haut puisque la régénération a été nerf donc voilà donc ça c'est pour l'aspect état élémentaire on peut noter qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à prendre en compte les états élémentaires ça permet aussi de générer des combinaisons élémentaires assez intéressantes notamment il y a un autre combo qui va être intéressant et je vais en parler avec les runes juste après mais du coup ça vous permet de générer des combinaisons malus fuite avec la voie feu haut ou des combinaisons malus dégâts avec le or qui peut être intéressant dans des optiques un peu plus tanking ou un peu plus tackle dans l'optique où on va jouer justement avec la dame jessica ça va être assez intéressant donc voilà la deuxième optique effectivement c'est la génération des runes sur le terrain les runes vont avoir des intérêts assez différents les runes elles vont pouvoir être exploitées par trois soeurs à l'heure actuelle sur le permage haut le premier c'est je pense que vous le connaissez c'est la surcharge élémentaire la surcharge runique plutôt excusez moi surcharge runique c'est un sort que je pense tout le monde connaît l'idée c'est de pouvoir convertir la multiplication des runes sur le terrain en un burst mono cible qui s'avère être extrêmement pratique quand on a besoin de faire du focus un peu plus méthodique et qu'on a besoin de faire du clean sur un tour en particulier là en l'occurrence vous savez que vous allez générer avec votre glacier un maximum de runes à chaque tour et donc vous allez pouvoir générer des surcharge runique à trois ou quatre runes assez facilement chaque tour et en termes de ratio de dégâts vu la base de dommages du mode c'est assez intéressant de l'exploiter l'autre sort c'est le traitement runique il va plutôt être dans une optique défensive un traitement unique après un glacier c'est facilement entre entre 9 et 12% de soins supplémentaires vous allez générer 3% de régénération par une c'est un sort que vous pouvez lancer tous les tours donc c'est un aspect effectivement très défensif mais qui marche plutôt bien dans l'idée et qui va vous permettre de régénérer toujours en permanence en combo avec le glacier et donc de maintenir votre vitalité un peu plus élevé l'avantage c'est qu'en plus de ça l'utilisation du traitement runique n'est pas incompatible avec la contribution et le tribut qui vont être sur l'aspect point de bouclier avec les états feux générés avec le cycle élémentaire donc vous allez quand même pouvoir maintenir votre tanking assez facilement ce qui fait que là déjà vous voyez le truc c'est que avec un bon aspect défensif une bonne gestion défensive du mode vous avez un upper match qui est semi tank déjà avec un mode haut assez classique et là j'ai même pas parlé du stuff en lui-même donc voilà là on parle juste des modes qui vont tourner autour de la dame jessica où le principe c'est vraiment de maintenir les mobs au contact et de jouer autour de glacier donc voilà le dernier sort c'est la runification alors vous pouvez voir ici que je joue avec manifestation pour des raisons qui sont plutôt de focus mono cible mais dans l'effet la runification en fait elle va avoir un intérêt qui est très très cool qui va être justement de pouvoir doubler les runes de glacier puisque enfin de pouvoir doubler l'utilisation de glacier puisque en fait la zone générée par le glacier va être aussi généré avec la runification grâce aux runes qui vont déjà être posées précédemment donc en gros vous allez poser votre glacier vous allez faire l'utilisation la consommation de vos états élémentaires avec du coup votre contribution votre tribu ou autre et ensuite vous allez faire une runification en plus pour pouvoir régénérer des états supplémentaires régénérer des dégâts supplémentaires et avoir un petit vol de chance en plus mais la runification elle a aussi un petit combo c'est ce dont je vous parlais juste avant avec le cycle élémentaire lorsque vous faites une runification et que vous essayez de multiplier les états de votre cible ça veut dire aussi que vous pouvez générer des combinaisons en masse en zone et donc en fait le combo qui va se poser naturellement c'est que on va essayer de placer des malus suites sur un petit peu tout le monde le cycle élémentaire il est utilisable quatre fois par tour donc c'est pile ce qu'il faut par rapport au nombre d'entités que vous avez au contact encore une fois c'est remboursé pour le premier lancer par cible donc vous changez quatre fois les états élémentaires et vous êtes sûr de conserver quand même votre cycle élémentaire à 0 PA quoi qu'il arrive et donc vous avez posé votre glacier vous avez posé quatre états hauts vous les changez quatre fois en état feu du coup donc chaque fois chaque cible va du coup prendre son cycle élémentaire et derrière vous allez faire votre runification qui va déclencher les runes déclencher la combinaison feu haut excusez moi placer le malus suites et donc pouvoir encore une fois de plus générer des malus suites et donc vous retrouvez avec des cibles avec moins 162 fuites en combo en combo avec la ceinture dame jessica à côté de ça on va accumuler la crocobure qui va permettre de rajouter des dégâts et du vol de vie en plus à noter que je vais y revenir un petit peu après mais il ya un autre item qui va pouvoir se jouer avec ceci mais vous en faites pas on va en parler juste après donc ça c'était pour l'utilisation de la dame jessica l'utilisation du glacier et toutes ses applications sur le long terme sur le long terme on voit déjà que le simple fait de maintenir des cycles au contact ça vous permet de constamment avoir un glacier qui va être maximisé qui va vous pas qui va vous voie à excusez moi qui va pouvoir vous permettre du coup de multiplier les effets défensifs comme les effets offensifs vous allez pouvoir transférer les capacités de zone soit en protection pour vous même soit en dégâts sur vos ennemis donc ça c'est plutôt cool de pouvoir gérer la dualité le problème qui va se poser c'est qu'en fait ça ça marche dans une optique de thl dans le sens où lorsque vous allez jouer à très haut niveau vous allez vouloir enfin vous allez apprécier justement avoir ce genre d'effet parce que les mobs ont pas mal de points de vie donc il va falloir les tanker relativement facilement vous avez un côté utilitaire pour votre team qui est très marqué puisque là où un panda tank justement ferait à peu près le même job avec un upper match vous pouvez faire plus ou moins le même taf si jamais vous arrivez à bien gérer votre placement on pense à des sortes comme éclats glaciers éclats glacés plutôt polarité et déluge qui vont vous permettre de rush assez facilement ou de placer les mobs en conséquence donc voilà donc on est dans cette idée là le problème qui va se poser c'est que quand on parle de mobs qui sont un peu plus bas niveau qui vont avoir tendance à mourir assez vite sur vos coups parce qu'ils vont pas avoir beaucoup de points de vie la dame chessica va perdre son intérêt puisque les mobs vont justement être mort avant que vous puissiez réellement en profiter et c'est là que la deuxième ceinture entre en jeu c'est l'étreinte de servitude l'étreinte de servitude elle a trois avantages qui sont assez intéressants le premier c'est le fait que ce soit une ceinture qui soit forcément avec beaucoup de chance et surtout de l'initiative l'initiative c'est assez important pour pouvoir jouer rapidement premier et donc prendre l'ascendant sur ses alliés lorsque on joue le combat donc typiquement vous êtes dans une situation où vos alliés jouent par exemple sur des modes de crit vous allez naturellement avoir plus d'initiatives qu'eux et donc vous allez pouvoir placer les mobs avant qu'ils puissent jouer et donc déjà faire votre taf avant qu'eux se retrouvent à être submergés par les mobs vous avez pu taper vous avez pu faire votre placement vous avez pu faire votre régénération vos points de bouclier etc whatever mais en plus de ça derrière vos alliés sont prêts à pouvoir taper parce que vous avez déjà libéré le champ à côté de ça l'initiative qui a apporté est quand même assez intéressante alors c'est bien sûr pas les seuls items il y a d'autres alternatives pour l'initiative mais c'est important de le mentionner parce qu'en PVM ça a quand même son intérêt d'avoir de l'initiative sur les items sur la voie eau le deuxième intérêt évidemment c'est le PM et les résistances distance pour le coup c'est un peu plus particulier le PM a l'avantage de pouvoir économiser le vulbis puisque vous voyez ici que je suis en 11p à 6p m sans avoir besoin de vulbis donc ça c'est plutôt cool ça évite d'être dépendant trop de dofus etc donc c'est quand même assez appréciable le vulbis a un côté mêlé qui est assez intéressant avec le passif de tacle mais on n'est pas sur des valeurs qui sont suffisamment importantes pour justifier spécifiquement l'utilisation du vulbis surtout aujourd'hui on a beaucoup de slots de dofus qui sont concurrentiels notamment en PVM on commence à voir arriver des forges de lave pour contrer certaines situations pour le coup en mêlée ça a du sens de jouer avec un forges de lave donc essayer de pas avoir le vulbis en plus c'est quand même assez cool et puis derrière vous pouvez voir le set de dofus que j'ai l'ivoire pour le tanking en mêlée l'abyssal pour la régénération de PA en mêlée le dofus émeraude et le dorigami pour la génération de points de bouclier en mêlée ou pas mais le dorigami carry vraiment énormément puisque ça rajoute une dose de tanking absolument énorme les combats sont pas destinés à durer plus de cinq tours généralement en plus de ça si vous avez un allié avec le tacheté vous profitez profiter aussi des buffs de dommage donc c'est plutôt intéressant et pareil le pourpre et le ddg pour les dégâts donc voilà donc le pm tout d'abord pour économiser le vulbis les résistances distance là pour le coup c'est pour ajouter un peu plus de tanking sur un item qui en donne pas en dehors de ça c'est assez anecdotique mais ça peut faire la différence sur des combats qui sont un petit peu plus touchy mais surtout ce qui va vraiment faire la différence bien évidemment c'est l'effet légendaire de la ceinture l'effet la ceinture a deux effets qui vont être assez intéressant sur l'upper le premier c'est le fait que on va attirer en croix le truc c'est que les trains de servitude proc donc son effet avant l'effet de la crocobure donc en gros vous allez attirer et ensuite infliger des dégâts avec la crocobure et en fait là l'idée c'est que quand vous avez des combats où vous êtes censé jouer assez rapidement et enchaîner les mobs parce que vous n'avez pas le temps vous êtes en train d'avancer sur le combat et en fait vous avez besoin de clean vite typiquement si vous faites du farm zone hougat ou zone fossile ça marche assez bien ce genre de truc où en fait on va constamment créer des zones les mobs on va les tacler naturellement parce qu'on a quand même un apport de tacle qui est assez important sur le mode et donc on va réussir à faire le job assez facilement on récupère un peu de régénération et tout en fait on va créer constamment des zones on va clean juste après puisque les mobs n'ont pas généralement vocation à durer plus d'un tour sur le terrain quand on va tourner à 2500 3000 hp généralement ils vont durer un petit peu plus longtemps après mais avec un peu de tacle et des ia agressives les mobs vont vous coller en fait la majorité du temps donc ça vous permet quand même de profiter des zones assez facilement avec des fins de tour et tout et donc d'anticiper les déplacements des mobs donc ça a son intérêt le deuxième effet c'est le fait que si on attire personne et ben on passe en état indéplaçable ce qui fait que dans certains cas ça peut avoir son intérêt dans tous les cas en fait c'est un effet un peu gimmick qui est un peu secondaire sur le papier qui d'ailleurs peut vous frustrer plus qu'autre chose dans certains cas faites attention à ça quand même mais typiquement sur des cas de solotage ou des cas de temporisation comme ça le fait de choper des états indéplaçables parce qu'on est loin des mobs ça permet d'éviter des attirances qu'on ne voudrait pas subir des contrôles etc faut savoir que l'état indéplaçable il est retiré dès que vous subissez des dégâts donc ça marche pas vraiment sur des mobs qui ont des grosses portées pour pouvoir vous taper mais sur des mobs qui ont des portées un peu moyenne un peu courte bah ça marche de pouvoir s'éloigner avec justement une petite traversée et du coup récupérer l'état indéplaçable en plus faut savoir que l'état indéplaçable il ne dure que hors de votre tour vous le perdez automatiquement à votre début de tour et donc s'il ne vous impacte pas pour votre propre tour de jeu donc voilà ok donc ça c'était le mode haut de base alors du coup j'ai parlé du slot ceinture pourquoi c'était important il y a aussi le slot cap qui va être important pour la pestilence de corruption là en l'occurrence je joue avec la cape oeil attentif la pestilence de corruption c'est le fameux item dont je voulais vous parler tout à l'heure qui va en fait synergiser avec la capacité de régénération et de protection de l'upper mage l'upper mage dès lors qu'on va commencer à générer des points de bouclier avec l'émeraude avec le dorigami avec la contribution la tribu ce genre de choses en fait les points de vie ils vont pas descendre beaucoup et généralement on va rester sous ce fameux seuil qui va être suffisant pour que avec un glacier avec une crocobure on puisse remonter à 100% de nos points de vie et donc la pestilence de corruption elle va arriver elle va dire bah ok moi je te file 80 stats 20 dommages donc déjà rien que sur ça on est sur des stats qui sont vraiment intéressantes mais en plus de ça on rajoute 10% raise mêlée qui permet de rajouter quand même une dose de tanking qui est assez intéressante en mêlée pour des malus qui certes sont un peu impactants quand même le malus résistance critique est toujours un peu chiant le malus suite bon bah c'est de toute manière pas une voie qui va spécialement jouer sur la fuite en l'occurrence puisqu'on va directement rush au milieu des et demi donc on s'en fiche un petit peu à ce niveau là mais le malus résistance dommage distance peut avoir son impact dès lors qu'on va vouloir essayer d'aller chercher des cibles un petit peu plus loin puisque on joue avec un bouclier illiselle cette fois ci et pas un bouclier possédé donc on n'a pas vraiment ce malus de dégâts distance qu'on aurait en temps normal avec la pestilence de corruption donc voilà mais tout l'intérêt de la pestilence c'est bien évidemment son passif quand vous remontez à 100% de vos points de vie vous appliquez un poison un poison du coup à toutes les entités qui sont proches de vous donc c'est assez cool puisque c'est un cercle de cage je crois autour du porteur donc ça marche plutôt bien le poison il dure deux tours peut pas être désenvoûté il est cumulable qu'une fois mais en fait vous allez le proc tellement souvent que vous allez quasiment constamment l'avoir sur vos adversaires et donc ça rajoute des doses de dégâts qui sont vraiment intéressants typiquement en combo avec la ceinture dame jessica ça vous offre en plus de ça 20% de résistance mêlée cumulée entre les deux items ce qui vous permet quand même de tanker très très bien en mêlée puisque vous n'êtes pas à la rue en termes de résistance on tourne entre 20 et 30% résistance à côté donc on est sur des valeurs qui sont pas au niveau du pan d'attente mais qui sont clairement au dessus du damage et leur moyen et ça permet de faire le job assez facilement avec un bon investissement de vitalité etc et je rappelle qu'on fait ça tout en n'étant pas passif on a 1200 de stats on a 160 dommages donc ça fait le job assez facilement et donc on peut se permettre d'être offensif tout en étant défensif et en assurant un côté utilitaire pour la team donc c'est pour ça que j'ai tendance à temporiser un petit peu l'utilisation de la panneau gritterie et de la panneau sinistro fou parce que justement on a vraiment ce côté ok tu veux vouloir utiliser ce genre de mode tu peux vouloir et du coup tu vas le faire ok c'est cool mais faut pas négliger le fait que actuellement la raison pour laquelle on joue ces items là sur upper match c'est qu'on a un swap d'item légendaire qui est assez important qui certes a pas trop d'intérêt dès lors qu'on joue de l'optimisation ou qu'on n'a pas spécialement envie d'utiliser ces items là mais dans le cas où on va vouloir jouer un upper match au pvm ça devient important de pouvoir notifier ces cas là à noter qu'en pvp ça s'applique pas totalement pareil typiquement la traîne de servitude en pvp a moins d'intérêt sur upper match la dame jessica peut avoir son intérêt notamment en 1v1 et en 2v2 dans certains cas mais voilà et la crocobure en pvp malheureusement elle est assez absente on a plutôt tendance à privilégier des armes à résistance type kanji jirark par exemple mais en pvm par contre elle est vraiment game breaker elle est excellente puisque justement ce petit malus de dégâts supplémentaires au début de tour et bien en fait il va synergiser directement avec la pestilence de corruption puisque en fait généralement vous allez perdre vos points enfin vous allez soit plus avoir de points de bouclier à votre début de tour soit vous allez les perdre à votre début de tour donc contribution, tribu, ébrod etc et donc en fait vous allez quand même pouvoir essayer de vous régénérer justement les points de vie qui vont être retirés avec la crocobure et donc proc la pestilence de corruption encore plus donc voilà donc ça c'était le théorique sur ce comment enfin ce pourquoi on joue ces modes là à côté de ça effectivement j'ai pas dit je joue des pathogastriques alors la fm est en cours je vois c'est un mode qui est constamment en cours d'amélioration puisque c'est des items que j'utilise pas tant que ça en fait le mode haut sur upper match je le joue beaucoup sur des combats de quêtes le truc c'est qu'en ce moment je suis plus sur ma team secondaire j'avance pas tant que ça sur les quêtes de mon upper match donc je joue clairement moins le mode haut ça m'est arrivé de l'utiliser pour du farm assez rapide pour des combats de quêtes et tout et ça marche très très bien à ce niveau là mais en l'occurrence j'ai encore de la force du magie à faire dessus notamment des meilleurs over vita puisque j'aimerais bien dépasser les 5000 hp en ayant enfin mon over 100 vita sur les patos et sur la mulette ilisel donc voilà mais les pathogastriques sont clairement là pour virer l'ocre tout simplement on dégage l'ocre on permet de libérer les dofus et donc on a ce côté 11-6 qui est assez assuré je vous ai pas montré les résistances mais on est quand même sur du 21-21-41-24-24 donc on est pas du tout à la rue ça marche très très bien au niveau des résistances ça marche très très bien au niveau des dégâts on oublie pas ici en l'occurrence j'ai les 10% résistance je peux jouer avec 20% résistances mêlées si besoin avec justement le côté dame jessica et pestilence de corruption donc ça marche suffisamment pour que ce soit notifiable donc voilà mais du coup ça vous donne une petite idée de ce pourquoi je joue ce mode comme ça cependant la mise à jour a apporté 3 nouveaux modes qui pour moi sont suffisamment mentionnables sur upper match le premier c'est je pense que tout le monde en a entendu parler de toute manière c'est un mode qu'on commence à voir sur pas mal de classes notamment sur heliotrop c'est ce fameux mode grittreel sinistro fou grittreel sinistro fou en fait quand vous regardez un petit peu le mode en question l'idée c'est qu'en fait on va se passer des items légendaires donc on ne joue pas avec les traintes de servitude on ne joue pas avec la pestilence de corruption on ne joue pas avec la dame jessica on est vraiment sur la full grittreel, la full sinistro fou une alliance glourson, un bouclier elizel et une crocobure et derrière au niveau des résistances on est quand même sur des valeurs qui sont relativement appréciables 25, 28, 25, 27 ce qui est 29 en pourcentage d'ailleurs on peut jouer là pour le coup je ne joue pas avec l'ivoire mais avec l'ivoire j'ai quasiment le 30% all et c'est sans parler le fait que là actuellement je joue en crocobure on peut jouer avec un kanji gérard qu'encore une fois pour les résistances donc pareil vous modulez ça un petit peu comme vous voulez donc voilà tout l'intérêt du mode ça réside dans le fait que alors il y en a deux mais c'est des intérêts qui sont tu as un intérêt défensif tout d'abord qui est les 125 résistances critiques du mode avec les résistances fixes de la sinistro fou donc ça permet de rajouter une petite dose de tanking qui va se cumuler avec les résistances pourcent du mode mais le vrai intérêt c'est le 12 PA natif le 12 PA sur l'appermage haut peut faire la différence ça permet de faire quand même toujours plus de combos qui sont assez intéressants c'est pas pour autant obligatoire moi personnellement le 12 PA je peux m'en passer assez facilement sur l'appermage haut notamment parce que de toute manière quand j'ai des combos pile 12 PA j'ai souvent l'abyssal qui va justement proc en plus en l'occurrence je ne l'ai pas mis parce qu'on a cette dépendance au vulbis et à l'ocre quand on veut jouer avec ce mode là si on veut assurer le 12 6 mais dans les faits voilà si vous voulez être tranquille vous pouvez jouer avec l'abyssal à la place du vulbis ça fonctionnera extrêmement bien également d'ailleurs à noter que la majorité du temps ce sera même mieux puisque le passif du vulbis en fait est intéressant pour le tacle là en l'occurrence j'ai que 88 de tacle parce que j'ai pas du tout investi dessus dans les faits on peut monter à plus de tacle sur le mode puisque en fait les items en question pareil encore une fois c'est en cours de FM vous voyez que j'ai pas mes over vita sur les items et tout pareil en temps normal je suis censé pouvoir dépasser justement ces fameux 5000 HP mais ça vous donne une petite idée de comment ça se joue à peu près mais en gros j'ai pas un investissement en tacle qui est si énorme que ça on peut monter à bien plus que ça sur ce mode là mais on est quand même sur des valeurs qui sont suffisamment appréciables pour que les combinaisons feu haut plutôt fassent leur job mais est-ce que ça justifie l'utilisation de vulbis pour le passif tacle ? non personnellement je préfère jouer avec l'abyssal qui va m'assurer mon 6ème PM quand j'en ai pas besoin et m'assurer le PA quand je suis directement en melee donc voilà mais du coup le 12 PA natif moi personnellement j'ai l'abyssal qui est généralement là pour compenser le fait que quand j'ai besoin de vraiment un 12 PA bah j'ai l'abyssal sinon on va aller chercher plutôt des combos en 13 PA ce qui peut être intéressant sur le part match c'est pas mal de multiplier les combinaisons donc c'est assez impactant mais à côté de ça dosez bien le fait que moi personnellement c'est un mode que je trouve extrêmement cool si vous voulez avoir un 12 PA dessus c'est très cool mais dès lors que vous voulez utiliser des items légendaires vous serez limité à la crocobure donc si vous avez besoin de l'utilitaire d'une Dame Jessica d'une étreinte de servitude ou d'une pestilence de corruption vous ne pourrez pas le jouer donc je trouve ça un peu dommage pour le coup donc voilà mais par contre ça fait un mode passe partout qui fonctionne très très bien aussi en PVP donc typiquement vous jouez ce mode là vous lui collez un ivoire vous mettez du coup une arme qui soit un peu plus adaptée j'ai cité le camp de G.G.R.A. tout à l'heure mais il y a d'autres armes exemple sur la voie haut qui marchent plutôt bien et donc vous allez pouvoir faire le job assez facilement en PVP sans avoir besoin de changer de bot à côté sachant encore plus de ça alors faites attention là nos grits trills vaut assez cher en ce moment mais c'est pas le cas de l'Alliance Glorsone l'Alliance Glorsone c'est un item qui est extrêmement populaire depuis des années et du coup les exos valent pas excessivement cher donc voilà à noter aussi que j'ai pas FM la prospection mais dans l'effet vous pouvez aussi monter à pas mal de prospection on a 15 prospection sur la mulette Sinis 20 sur les bots et également 20 sur la cape donc voilà on a 55 de prospection accumulées donc c'est plutôt cool en plus de ça le bonus de panoplie a été rehaussé sur la sinistre au fou et maintenant donne de la vitalité ce qui permet de compenser le fait qu'on a une vitalité assez basse sur les items en gros c'est comme si les items étaient passés de 300 à 350 HP chacun donc c'est intéressant mine de rien ça donne un peu plus de tanking quand même aux items donc voilà puis la panogritre je pense que j'ai plus vraiment besoin de la présenter j'en ai déjà parlé dans deux vidéos spécifiquement donc voilà donc ça c'était le mode 12 PA de base cependant il y a quelques autres variantes qui vont être assez intéressantes et là pour le coup je les ai pas sur moi donc on va directement partir sur Dofusbook sur Dofusbook j'ai préparé deux modes qui vont vous être je pense assez intéressants le premier c'est un mode haut avec la panoplie servitude alors la panoplie servitude en fait elle va avoir deux avantages ici le premier c'est qu'on va conserver le tackle qui est assez intéressant mine de rien le deuxième c'est qu'on va avoir des résistances poussées les résistances poussées c'est plutôt accès PVP mais on peut noter qu'il y a quelques mobs qui vont avoir tendance à vous mettre des repous il faut savoir que quand les mobs n'ont pas de dommages de poussées de base 140 de repous c'est suffisant pour ne pas prendre de dégâts il faut savoir que quand on reprend la formule de dommages de poussées du jeu pour ceux qui la connaissent les dommages de poussées sont calculés en fonction du niveau du monstre ou du niveau du joueur de base divisé par 2 donc en l'occurrence un monstre de niveau 200 va avoir 100 dommages de poussées de base et ensuite plus 32 puisque ça permet d'arrondir la formule et donc ça veut dire qu'une poussée de base va être indexée sur 132 dommages de poussées ensuite on va avoir le coefficient par case etc mais ça veut dire que les monstres montent à 220 au niveau 220 donc vous divisez par 2 vous avez 110 110 plus 32 vous êtes à 142 pour des monstres de type boss qui sont au level 220 les monstres classiques qui montent au level 212 du coup ils vont avoir du coup 138 de dommages de poussées de base et le truc c'est que ça veut dire qu'avec 140 de repous vous annihilez complètement les dommages de poussées des adversaires dès lors qu'ils ne sont pas boostés dommages de poussées donc peu importe le nombre de cases de poussées qu'ils vont le faire ils vont faire 0 dégâts en plus de ça vous avez le forge de lave que vous pouvez cumuler assez facilement avec et à noter que c'est totalement viable aussi en pvp vous mettez le forge de lave sur ce mode là vous avez 220 résistances poussées en pvp c'est vraiment appréciable puisque derrière au niveau des stats on a quand même 185 de haut on a 1210 de chance et encore sur ce mode là j'aurais plutôt tendance à mettre que 250 en chance pour mettre 545 en vita et du coup quasiment atteindre les 5000 hp mais derrière voilà on a quand même des avantages qui sont intéressants on a des résistances et en fait tout l'intérêt du mode c'est de pouvoir avoir une initiative qui est vraiment élevée mais le problème principal qu'on va avoir c'est que toujours pas de dame jessica toujours pas de d'étreinte de servitude alors ça veut pas dire que c'est injouable mais le problème c'est qu'en fait on perd énormément à justement se passer de la ceinture grithril notamment surtout si on joue avec le kanji jirark parce qu'on perd 15% air 10% feu du bonus de panoplie 7% haut 7% air donc dans le temps on perd 22% air donc on passe de 36 à du coup 14 ce qui devient vraiment faible pour mettre une dame jessica justement donc on va essayer de compenser justement en ayant un meilleur anneau mais le truc c'est que à côté de ça on est passé à 21% feu au niveau des résistances haut si on perd l'arc plus l'anneau on perd 17% donc on descend à 24% donc pareil en fait il faut avoir des backups au niveau des résistances alors on peut jouer justement dans cette optique là avec le ceste des ravageurs pour avoir le bonus sinon on passe généralement en anneau volcorde en plus et du coup voilà on pêche un petit peu en fait au niveau des résistances dès lors qu'on commence à vouloir un peu custom le build ce qui fait que c'est un très très bon mode je trouve de 3v3 pour moi c'est l'un des meilleurs modes de 3v3 à l'heure actuelle mais faites attention quand même au fait qu'il est très difficilement adaptatif donc dès que vous allez avoir besoin d'un item légendaire vous ne pourrez pas l'utiliser donc gardez ça en tête et le dernier mode c'est la version œil attentif qui est un peu particulière pour le coup parce que j'ai choisi de jouer en double belladone alors que j'ai choisi de ne pas le faire ici alors dans la réalité c'est totalement faisable vous pouvez jouer avec le double belladone ici vous pouvez jouer avec le double Kandji Girard plus Allianz Glorson ici en fait la raison c'était tout simplement pour vous présenter justement les deux variantes Allianz Glorson plus Kandji Girard vous assure du coup d'avoir toujours les mêmes résistances notre terre-feu mais à côté de ça de grimper en résistance OER là en l'occurrence vu que j'avais déjà pas mal de résistance OER j'ai préféré partir en double belladone qui m'ajoute un petit peu plus de dommage haut on est quand même sur 1182 stats avec la puissance là du coup on était à 1210 ici mais on passe de 185 d'eau haut à 193 donc quand même assez intéressant à côté de ça on va trade du coup les résistances poussées pour des résistances critiques avec le double belladone bien sûr donc ça marche plutôt bien donc voilà et bah derrière bah pas grand chose à dire de plus en fait c'est une version qui a un peu moins d'initiative forcément puisque ici j'ai décidé de maximiser l'initiative avec Allianz Glorson et le Kandji Girard dans les faits avec Allianz Glorson et Kandji Girard on aurait un peu moins d'initiative sur le mode œil attentif que sur le mode servitude mais ça se jouerait à vraiment pas grand chose pour le coup mais derrière en fait ce qui va être à noter quand même pour les avantages c'est qu'en fait ici on va avoir 87 esquives PA ici on va avoir 64 esquives PM 64 esquives PM encore une fois ça s'investit encore un peu plus mais du coup en fait c'est surtout qu'on va avoir des optimisations opposées sur les deux modes et surtout le mode œil attentif est un peu moins instable au fait de perdre justement le double grid puisque c'était déjà quelque chose qu'on jouait avant puisqu'en fait on a toujours cette possibilité de swap au niveau des items là pour gagner des résistances un peu plus particulières ici on perd des résistances feu et des résistances air encore une fois résistance air qu'on a quand même dans un cumul un peu plus élevé on peut repasser du coup avec un nano volcorn ici en plus et du coup décider de jouer avec une ceinture dame jessica ou une étreinte de servitude si on veut se passer du dofus vulbis en plus donc voilà donc c'était pour vous faire une petite overview des modes globalement ce qu'il faut en retenir c'est que personnellement je reste plutôt partant sur le mode haut classique à savoir celui-ci avec la panoiliselle parce que je la trouve plus adaptative et surtout c'est une base qui est plus polyvalente au niveau des résistances au niveau des items que tu peux mettre et tout mais dans les fait il n'y a rien qui vous empêche de partir sur la sinistro-fug retrial quand vous avez envie de jouer avec une base 12 PA ça marche totalement en plus de ça ça vous fait un mode qui est plus adapté pour du pvp en parallèle du pvm ça marche plutôt bien vous allez juste changer quelques dofus et éventuellement quelques répartitions de stats mais du coup à noter que vous avez aussi ces deux variantes là qui vont également fonctionner en pvm si jamais vous décidez d'être plus offensif ou autre encore une fois c'est pour des utilités un petit peu différentes mais ça tourne vraiment très très bien pour le coup les quatre modes fonctionnent assez bien ici bien évidemment comme je l'ai dit vous pouvez passer sur une crocobure et vous pouvez passer sur une dame jessica et une étreinte de servitude si vous avez besoin également cependant bah derrière en fait le principal problème c'est que ici vous avez une panoplie l'iselle qui de base fonctionne très très bien sauf qu'il y a un combo que j'ai pas mentionné jusque là c'est qu'en fait il y a un petit twist que vous pouvez faire assez facilement avec tout ceci c'est que vous pouvez tout simplement jouer avec du coup votre alliance glourson l'anneau gritril la ceinture gritril les bottes sinistre au fou et la cape sinistre au fou ici vous allez pouvoir jouer du coup avec l'ocre et avec votre vulbis en plus vous allez pouvoir monter à 4960 pdv avec un 1200 de chance et quand même assurer un 186 d'eau tout en ayant des résistances qui sont vraiment appréciables je suis en ivoire mais du coup 29, 32, 41, 31, 33 c'est vraiment excellent à ce niveau là en tout cas c'est un mode qui est vraiment très très polyvalent surtout que je suis toujours en crocobure mais on peut jouer encore une fois le double belladone ici qui fonctionne assez bien avec justement ce côté résistance partout qui est proposé par le mode on a toujours cet apport de résistance critique qui est vraiment très intéressant et en plus de ça du coup on peut se permettre d'avoir quand même une initiative correcte avec une bonne dose une bonne dose de tacle aussi qui est toujours présent parce que justement on a ce côté agilité de la panoplie d'Ilyselle et tacle de la panoplie gritril donc c'est plutôt cool ça fait une variante qui est effectivement un peu plus péchue un peu plus offensive par rapport au bon Ilyselle qui justifie clairement l'utilisité du 11 PA mais du coup faites attention quand même à ce mode là je trouve un petit peu piège dans l'idée notamment parce que en fait il n'a pas ce côté ce côté en fait c'est vraiment un mode full dégâts typiquement donc ça marche très très bien quand on a juste besoin de taper vraiment aucun débat là-dessus quand vous avez besoin de taper en 11 PA et que vous n'avez pas besoin d'items légendaires pour moi c'est clairement le meilleur mode cependant voilà gardez à l'idée que en fait l'intérêt de l'Ilyselle c'est quand même de pouvoir jouer avec du coup des items légendaires et qu'à partir du moment où vous jouez la griterie le sinistre au fou je vous conseille quand même de vous passer l'Ilyselle pour directement jouer avec les full panoplies de chaque côté et du coup sortir un 12 PA donc voilà la vidéo aura été clairement plus longue mais j'espère qu'elle vous aura plu on a fait un petit tour sur pas mal de panoplies du niveau 200 pour le permage haut il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'en fait c'est plein de combos plein d'utilisations etc je suis désolé cette vidéo aura pas eu de putsch parce que justement j'avais vraiment envie de vous présenter en détail un peu plus comment ça fonctionne peut-être qu'on refera des putsch la prochaine fois je ne sais pas trop comment se tournera la prochaine vidéo parce que j'avais prévu une vidéo sur les modes feu haut de le permage sauf que je n'arrive pas à trouver mon bonheur par rapport à ce qui peut se faire sur les modes sur les modes haut actuel et les modes feu aussi et que de toute manière je sens aussi que voilà il faut que je lâche un petit peu les panoplies je sais que j'ai encore pas mal de contenu sur ça qui va être à sortir dans les prochaines semaines notamment le retour des modes low cost qui devraient apparaître du coup soit à partir de la semaine prochaine soit à partir de la semaine d'après je vais peut-être faire une vidéo un petit peu plus pause la semaine prochaine on parlera de sujets annexes autour du jeu donc voilà sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine merci encore d'avoir été présent pour ces vidéos merci d'avoir suivi toute la série sur les upper matchs 2.70 ça a été extrêmement cool de pouvoir la faire avec vous et d'avoir aussi vos retours au fur et à mesure des vidéos n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire ou directement sur mon discord faites comme vous voulez dans tous les cas les deux sont disponibles et sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien et puis ciao tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo